... Dans le cas du cancer colorectal, nous sommes amenés à rechercher les mutations des gènes de la famille RAS, donc KIRAS ou N-RAS. Comme vous le savez, ça vous a été présenté, il existe 7 mutations principales sur 2 codons importants, que sont le codon 12 et 13 du gène KIRAS au niveau de l'exon 2. Donc la présence de mutations à ce niveau engendre une protéine KIRAS qui est constitutivement active et qui conditionne la prise en charge des patients qui présentent ces mutations. On va pouvoir rechercher ces 7 mutations principales sur ces 2 codons grâce à une technique simple, qui est la PCR spécifique d'allèle, c'est-à-dire qu'on va utiliser des sondes reconnaissant spécifiquement les différentes séquences mutées qui vont émettre une fluorescence, et on va l'associer à une sonde qui, elle, va reconnaître exclusivement la séquence normale de KIRAS et qui va émettre une fluorescence d'une couleur différente. On va donc réaliser 7 réactions de PCR différentes, chacune spécifique pour une mutation, et l'analyse de ces 7 réactions de PCR va permettre de détecter, de mettre en évidence la présence d'une mutation ou non chez le patient. Alors à la fin de la réaction de PCR, nous allons vérifier l'apparition de courbes d'amplification, c'est-à-dire l'apparition des amplicons qui sont détectés à l'aide des sondes que nous avons mises dans le mix réactionnel. Je vous rappelle, on a 7 sondes fluorescentes, chacune spécifique complémentaire d'une des mutations principales de RAS et une sonde d'une fluorescence différente, donc d'une couleur différente, correspondant à l'allèle normale, donc non mutée de KIRAS. Pour interpréter cette expérience, nous allons regarder les courbes d'amplification, c'est-à-dire l'apparition des amplicons au cours des cycles de la PCR, à deux fluorescences ou couleurs différentes. Nous allons commencer par valider les 3 témoins qui sont toujours mis dans chaque expérience, un ADN témoin connu pour porter la mutation de KIRAS du codon 12 qu'on recherche ici, un ADN témoin non muté pour KIRAS, et un témoin avec le mix réactionnel sans ADN. Lorsqu'on regarde les courbes d'amplification à la fluorescence de la sonde qui reconnaît la séquence mutée de KIRAS, on voit que l'ADN témoin muté présente une courbe d'amplification ici en rouge, ce qui signifie la présence de molécules d'ADN avec mutation de KIRAS dans l'échantillon. En revanche, il n'y a pas de courbe pour l'ADN témoin non muté en vert, c'est tout à fait ce qui est attendu. Également, le témoin négatif indispensable présente un tracé plat qui témoigne qu'il n'y a pas d'amplification d'ADN, c'est normal, on n'en a pas mis, et donc qu'il n'y a pas de contamination du mix réactionnel. Lorsqu'on regarde maintenant les courbes d'amplification à la fluorescence de la sonde reconnaissant la séquence non mutée de KIRAS, ces mêmes ADN témoins mutés et non mutés présentent une courbe d'amplification, toujours en rouge et en vert. C'est tout à fait attendu, en effet l'ADN témoin muté est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il comporte des séquences mutées et non mutées, et a donc des courbes d'amplification pour les deux sondes. Le témoin négatif est toujours un tracé plat. Les trois témoins étant conformes à ce qui est attendu, cette expérience est interprétable. Alors si on regarde maintenant ce qu'il en est de l'ADN extrait des échantillons de tumeurs des patients, et bien lorsqu'on regarde les courbes d'amplification à la couleur de la sonde reconnaissant la séquence mutée de KIRAS, on voit que l'ADN du patient 1 en orange ne présente pas de courbe d'amplification, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de molécule d'ADN comportant la mutation recherchée ici dans cet échantillon. Alors que dans le cas du patient 2 en violet, on voit bien apparaître une courbe qui est d'allure semblable à celle obtenue avec l'ADN témoin muté pour KIRAS. Donc finalement cet échantillon d'ADN tumorale présente une mutation de KIRAS, ici du codon 12. Dans le cas de l'échantillon du patient 1, il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème de qualité de l'ADN extrait, en vérifiant qu'il apparaît bien une courbe d'amplification avec la sonde reconnaissant la séquence normale de KIRAS, ce qui est bien le cas ici. Et en fait, il faut maintenant procéder de la même manière à l'interprétation des 6 autres mutations de KIRAS testées dans cette expérience pour ces deux patients. Donc pour avoir un profil RAS complet, il faut donc faire 7 réactions pour les 7 mutations. Donc cette technologie est rapide, sensible, mais en revanche elle ne répond qu'à la question posée. Et ça veut dire que si on n'a pas la mutation, la sonde correspondante à la mutation, on ne peut pas répondre à la question de « y a-t-il cette mutation ? ». Donc c'est la limitation de cette technologie qui est tout à fait intéressante et rapide. C'est la limitation de cette technologie qui est tout à fait intéressante.